Le Marquis d'Argenson est un fondateur oublié de la doctrine du laissez-faire. Il a été redécouvert par August Honken, auteur d'un livre sur la doctrine du laissez-faire, laissé-passer, et qui conclut au rôle majeur jouer Barre d'Argenson dans la naissance de cette idée. René-Louis Voyer, Marquis d'Argenson, est né en 1694. Il commença dans la politique en tant que conseiller au Parlement, puis il passa au Conseil d'État. Trente ans avant Adam Smith, le Marquis d'Argenson défendit les mérites de la division du travail et de la spécialisation. Il critiqua fortement les règlements qui tendaient, disait-il, à modifier les préférences qu'on faisait dans chaque lieu. Ainsi, il s'étonnait qu'on voulait faire fabriquer à Tours, une ville pauvre à l'époque, des draps et des velours aussi beaux qu'Agennes, ville prospère, connue pour son luxe. Il concluait, il faut laisser à chaque lieu le choix des manufactures qui lui sont propres, liberté, liberté. Il ne manqua pas non plus de reconnaître un autre principe central chez Smith, l'ordre spontané naissant de la recherche de l'intérêt personnel. Le Marquis d'Argenson était convaincu qu'un intérêt direct et prochain stimule l'énergie de l'homme. Il écrivit que l'imperfection et la fraude discréditent le fabricant et qu'au contraire la diligence et la bonne foi l'enrichissent. « Le meilleur arbitre de l'utilité, disait-il encore, c'est l'individu, c'est la masse du public qui consomme et qui est intéressé à bien acheter. Chacun sent son intérêt, écrivait-il. Chacun prend les mesures qui lui sont profitables et c'est dans cet accord général que nous découvrons la vérité. » Avant Adam Smith, il comprenait que l'intérêt personnel bien entendu menait à l'intérêt général par la construction d'un ordre naturel spontané. Il comparait ainsi la société à une ruche d'abeilles où chaque insecte agit selon son instinct. « Il résulte de leurs actions, disait-il, un grand amas pour les besoins de la petite société, mais cela ne s'est pas opéré par des ordres ou des généraux qui obligeait chaque individu à suivre les vues de leur chef. » Une telle formulation est la plus proche que l'on trouve dans les écrits économiques français de la célèbre « main invisible » d'Adam Smith. Le marquis d'Argenson fut toujours outré des idées que partageaient les ministres de l'époque. La seule question qu'il posait était « Faut-il réglementer de cette manière ou de cette manière ? Conduire l'économie dans telle direction ou dans telle autre ? N'y aurait-il pas lieu d'examiner auparavant, le répondit d'Argenson, s'il convient de diriger toutes ces choses ou de les laisser aller d'elles-mêmes ? » À vrai dire, d'Argenson s'étonnait qu'on ait tant de mal à comprendre ou plutôt à voir les mauvais effets des règlements de toutes sortes sur l'économie. Il suffisait selon lui d'ouvrir les yeux pour les voir. Que de choses vont encore passablement aujourd'hui, notait-il amèrement, par la seule raison qu'elles ont échappé jusqu'à présent aux lois. Parfois, il désespérait de voir ses idées, si peu comprises. L'idéal de politique économique qu'il défendait s'inscrivait donc contre les tendances de son époque. Son idéal définissait pour l'État un rôle essentiellement négatif. Le retranchement des obstacles est tout ce qu'il faut au commerce, écrit-il. Il ne demande à la puissance publique que de bons juges. La punition du monopole, une égale protection à tous, des monnaies invariables, des chemins et des canaux. C'était la définition de l'État minimal qui allait être un des socles de la tradition française en économie politique. Cette vision du rôle de l'État face à l'activité économique s'illustrait naturellement dans l'étude des deux grandes questions qui remuèrent les économistes et les penseurs sociaux de son temps, la réglementation de l'industrie et le commerce du blé. Les règlements sur l'industrie, d'abord, obtenaient tout son ressentiment, parce qu'ils étaient des privilèges pour les uns aux dépens des autres. La vraie cause du déclin de nos fabriques, écrivait-il, c'est la protection outrée qu'on leur accorde. Et c'est avec un credo non moins vif qu'il exprimait sa critique face aux ailes dirigistes des hommes d'État de son temps. Diriger l'industrie malgré elle, c'est vouloir sa ruine. Sur la question du commerce des subsistances, d'Argenson n'avait pas d'autre réponse que la liberté. Les disettes de froment venaient selon lui du monopole et des précautions abusives que prenait le gouvernement. Il suffisait qu'on laisse faire et il n'arriverait jamais de disettes de blé dans un pays où les ports seront ouverts. Les étrangers, attirés comme tous les autres hommes par l'appât du gain, nous fourniraient le nécessaire et emporteraient notre surplus. Laissez libre, disait-il, et tout ira bien. Sous-titrage ST' 501